Marie de Blois et Louis Ier d'Anjou Marie de Blois ou Marie de Blois à Châtillon, 1345-1464, était la fille de Charles de Bois-Châtillon, prétendant au duché de Bretagne et de Jeanne de Pintièvre, nièce de Jean III, duc de Bretagne. Louis Ier d'Anjou, 1339-1384, était le fils de Jean de Lebon, roi de France. Lors de la bataille de Poitiers, son père, en difficulté dans les combats, ordonna à ses fils de quitter le champ de bataille afin de ne pas mettre en danger le royaume de France. Charles, l'aîné donc l'héritier du trône, Jean et Louis rentrent de toute allure à Paris. Le roi est fait prisonnier avec leur dernier frère, Philippe, surnommé par la suite le Hardy. Jean II avait promis Louis en mariage à Constance d'Aragon, dont les fiançailles furent prononcées en 1351. Il n'avait alors que 12 ans. Après la signature du traité de Bretigny en 1360, afin de regrouper un accompte de 600 000 écus d'or de sa rançon de 4 millions d'écus, le roi de France entendit avec le roi d'Angleterre, Édouard III, pour son retour en France. En échange, il fallait des otages. En plus des princes de son entourage, il choisit ses deux fils, Louis et Jean, pour le remplacer à Londres. Contraint et forcé, Louis traversa la Manche. Mais quelques mois plus tard, prétextant un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, il fait faubon à son escorte anglaise et s'enfuit rejoindre sa bien-aimée Marie de Blois. Sans l'accord de son père, il se maria avec elle le 9 juillet 1360. Les deux amoureux sont enfin réunis. Louis éprouve toute la tendresse imaginable et Marie, toute la fidélité possible et un attachement sans faille à son mari. Charles V, devenu roi de France en 1364, Louis est écarté du pouvoir par son frère Philippe de Bourgogne. Il se réfugiait en Anjou avec sa femme. Il est rappelé par son frère qui le nomme lieutenant général de Languedoc pour le royaume de France. Mais il y a des turbulences avec son voisin, la Provence. Lors du grand schisme d'Occident, 1378-1407, Jeanne première de Naples, 1326-1382, fille de Charles-Anjou-Naples, reine de Naples, comtesse de Provence et princesse d'Archaï, se prononça pour le pape d'Avignon Clément VII. En représailles, Urbain VI, le pape le dos de Rome, encouragea ses ennemis à la combattre. Le roi de Hongrie, le dupe des Beaux et Charles III de Duras, neveu de Jeanne, roi de Dalmatie et de Croatie, s'unirent. Se trouvant dans une situation critique, elle fait appel à Clément VII qui lui propose d'avoir recours à Louis Ier d'Anjou. Moyennant son aide, elle l'adopte et lui cède ses droits sur le royaume de Naples, à la place de son neveu, Charles III de Duras. Désabusé, car il se crut quand même héritier de droit. Il était aussi un membre de la famille d'Anjou, mais Duraso. Constitua une armée, surtout à base d'Hongrois, et descendu, descendu vers Naples. Louis Ier ne mesura pas la gravité de la situation et n'intervint pas. Charles III entra dans Naples. Se sentant seule, elle capitula le 25 août 1381. Emprisonnée, elle fut assassinée par étouffement sur ordre de son neveu un an plus tard. Septembre 1382, Louis d'Anjou laissa sa place de régent de son neveu Charles VI à ses frères et réagit à l'invasion du royaume de Naples par Charles III de Duras. Il partit d'Avignon avec une puissante armée de 30 000 hommes. Il laissa la gestion de ses domaines et l'éducation de ses enfants à sa femme. Malmené par le pape de Rome et les Provençaux, qui lui étaient en partie hostiles, il se fit quand même couronner, roi titulaire de Naples, par le pape d'Avignon Clément VII, sans pouvoir chasser Charles III de Duras de la capitale du royaume. Enlisé dans les imbroglios, il manqua cruellement d'argent. Il envoya son ami Pierre de Craon récolter 100 000 livres auprès de sa femme. Mais Louis ne verra jamais cet argent, car Pierre de Craon le dépensa en débauche à Venise. En septembre 1383, Louis Ier d'Anjou meurt dans la misère, dans un château près de Bari, en Italie. Louis II d'Anjou devient l'héritier de tous les biens de son père, dont le royaume de Naples et le comté de Provence, à l'âge de 7 ans. Marie de Blois devient régente en attendant sa majorité. Le roi de France, Charles VI, le fit chevalier en 1389 et le couronna roi de Naples, à Avignon, par le pape Clément VII. Elle remit en ordre les domaines laissés par son mari. Elle paya ses dettes, occasionnées par son expédition en Italie, et rétablit la trésorerie du duché. Elle se plaignit au roi, Charles VI, de la trahison de Pierre de Craon, qui lui remboursa la totalité des cent mille livres par la suite. Elle maria Louis II avec une princesse de grande vertu, Yolande d'Aragon, fille du roi Jean d'Aragon et de Yolande de Barre. Quelques années plus tard, elle eut la douleur de voir mourir son fils cadet, Charles, en avril 1404. Elle le suit vécu quelques mois et mourut en novembre de la même année. Une anecdote avant sa mort. Quelques jours auparavant, elle déclara à son fils, Louis, qu'elle avait caché deux cent mille écudeurs dans son épargne. Elle lui demanda, mais pourquoi elle n'avait pas donné cette somme plus tôt quand il fut en difficulté ? Elle lui répondit qu'elle craignait qu'il soit fait prisonnier et qu'elle avait gardé cet argent au cas où elle aurait dû payer sa pension pour le libérer rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !